Bonjour et bienvenue à la table de montage. Alors, je sais pas trop ce que vous vous êtes dit en voyant le titre de la vidéo, mais moi, clairement, à partir du moment où j'ai eu l'idée, j'ai sué à grosses gouttes. L'idée, ce ne sera pas d'être exhaustif, très loin de là. J'avais juste envie de parler de l'évolution de la série et de l'importance qu'elle prend maintenant dans le paysage culturel. Et rien que ça, déjà, c'est un très bon sujet de mémoire. Comme toujours dans l'histoire du cinéma, il y a tout plein de pays qui contribuent à son évolution. Et pour comprendre les séries, il faudrait étudier chaque pays, les uns après les autres. Mais on est sur YouTube, et la table devant laquelle vous êtes assis n'est pas recouverte de graffiti d'étudiants blasés. Soyons clairs, il est presque impossible de savoir quelle a été la première série. C'est comme pour l'invention du cinéma. Si on vous le demande, vous allez probablement répondre les frères Lumière. Mais bon, si on demande à un Américain, il va vous dire Edison. Et si on demande à un Allemand, il dira les frères Skladanowski. Skladanowski. Et de toute façon, l'idée d'une oeuvre publiée régulièrement et avec des personnages récurrents, c'est pas avec le cinéma qu'on l'a eu. Bien avant ça, on avait des romans feuilletons. Des auteurs comme Balzac ou Zola, publiez régulièrement des bouts de leurs romans dans les journaux. Et déjà à l'époque, ça marchait du tonnerre auprès du public. Et elle enfila d'un regard les boulevards extérieurs. À droite, à gauche, s'arrêtant aux deux bouts, prise d'une épouvante sourde, comme si sa vie désormais allait tenir là, entre un abattoir et un hôpital. Quel suspense. Je vais aller spoiler sur la place publique. Comme un grand rageux. Après, ça ne veut pas dire que c'est la première fois qu'on voyait une forme récurrente. Peut-être qu'eux-mêmes se sont inspirés d'une forme préexistante. Après tout, il y avait bien les contes de la fontaine avant. Et avant ça, il y avait les récits des chevaliers de la table ronde. Et avant ça, il y avait les mythes, Homer. Alors, voilà une petite astuce. Si vous voulez faire suer un universitaire, vous n'avez qu'à lui parler des premières fois. Parce que normalement, il devrait vous répondre qu'il n'y a pas de première fois. Faire ou ne pas faire, de blague de cul. On pourra toujours revenir en arrière pour découvrir les origines d'une pratique ou d'une technologie. Pour l'invention du cinéma, on arrive quand même à remonter jusqu'à platon. Donc, c'est pour ça qu'on va laisser de côté l'histoire, parce que cette vidéo ne durera pas une heure. Non, c'est pas spécialement que je veux vous l'épargner. C'est que vous vous rendez pas compte du temps que ça prend de faire une heure de vidéo. Non, non, ça prend pas une heure, non. La série connaît aujourd'hui un essor considérable. C'est un fait dans les chiffres, et tout le monde s'accorde à le dire. Il n'y a jamais eu autant d'argent investi dans la production de séries télé, et c'est ce que les gens consomment le plus désormais. Il n'y a qu'à voir comment les coffrets de séries ont pris le pas sur les films dans les magasins culturels. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est si nouveau que ça, la popularité des séries ? La série, ça vient de la télé. Et la télé, c'est avant tout du pognon. Du pognon qu'il faut empocher, et si possible, pas trop dépenser. Si depuis l'arrivée de la télé, les chaînes ont mis de l'argent dans ces programmes, ce n'était pas pour n'en rien retirer. La série a toujours retenu un énorme succès. Les gens raffolaient déjà dans les années 50, et déjà à l'époque, des énormes célébrités y faisaient des apparitions. Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu changer ? Maintenant, il y a de vrais auteurs qui travaillent sur les séries. Ah oui, mais alors dans ce cas, explique-moi, jeune Spartiate en poncho, pourquoi David Lynch a créé Twin Peaks dans les années 90 ? Pourquoi Michael Mann a travaillé sur Miami Vice dans les années 80 ? Ah ouais, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est avant tout le regard que l'on porte sur la série. Parce que c'est une chose d'être populaire, c'en est une autre d'être respecté. Parce que même si Orson Welles a participé à I Love Lucy dans les années 50, ce n'était à l'époque qu'un divertissement. Et ce n'est pas en voyant la croisière Samus qu'on arrivera à prouver le contraire. De même, à l'époque de Michael Mann, ce n'était pas son objectif de rester producteur à la télé. Miami Vice lui a tout juste permis de commencer à travailler l'esthétique. C'était très haut en couleur et ça ressemblait à un clip de Michael Jackson. Même plus récemment, Gigi Abrams, ça le faisait chier d'être vu comme un mec de la télé. Et pour un acteur de cinéma, c'était la déchéance de devoir jouer un rôle récurrent dans une série. Aujourd'hui, je ne compte même pas le nombre d'acteurs qui font ce choix-là avec plaisir. Il y en a pratiquement un dans chaque nouvelle série. Regardez Westworld, il n'y a presque que des acteurs de cinéma. Alors, c'est juste une affaire de réputation. Ben, il ne peut pas y avoir qu'une seule raison à un phénomène. Mais je pense qu'effectivement, progressivement, notre point de vue a changé. Lost a été l'une de ces séries qui a participé à ce changement. Elle a ses défauts, on ne reviendra pas dessus, mais elle a ouvert un énorme champ de possibilités scénaristiques. Après Lost, il était devenu possible de raconter une histoire extrêmement complexe sur 6 saisons sans perdre le spectateur. Correction, pas tous les spectateurs. Et puis, il faut dire que les technologies d'aujourd'hui sont clairement en faveur de la série. Avant, il fallait être à son poste, à heure fixe, sous peine de rater tout un pan de l'intrigue. Maintenant, c'est vous qui choisissez quand vous regardez vos séries. C'est clairement pas négligeable pour un créateur. Bah oui, je l'ai vu en rediffusion. Et c'est quoi une rediffusion ? Avant, un créateur de série devait faire très attention au développement de son intrigue, parce que les spectateurs suivaient occasionnellement. Donc, à chaque épisode, il fallait accompagner le spectateur par la main. Alors, Laura, c'est ici que tu as tourné ta cassette, hein ? Allez, maintenant, dis-moi. Dis-moi pourquoi tu m'as envoyé au coin de Sparkwood et de la 21ème. Scénariste, tout un métier. Ce n'est pas une question nouvelle. Est-ce que l'art est influencé par la technologie ? Genre, est-ce que les créateurs de séries doivent dire merci à la plateforme mise en place par Netflix ? Mais Netflix n'aurait pas été inventée s'il n'y avait pas eu un essor de la série, non ? Ou du moins, ce ne serait pas tout à fait le Netflix qu'on connaît. Il y aurait encore des tas de choses à raconter sur les séries télé. C'est un sujet qui est énorme. J'aurais aimé parler plus des possibilités artistiques qu'elle permet. Mais bon, on ne peut pas tout faire, hein ? Je vous souhaite donc un très joyeux Noël, de très joyeuses fêtes, à un peu... à une très joyeuse année. À bientôt, dans la table de montage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...